De nombreux romans, des traités de psychologie, une série d'articles de presse se faisant écho, mais point de dossier judiciaire. Comment l'histoire de la littérature et l'histoire judiciaire peuvent-elles ensemble explorer l'affaire Chambige, un des drames passionnels les plus connus du XIXe siècle ? Janvier 1888, Sidima Brooke, près de Constantine. Un jeune homme et une femme mariées s'enferment dans la chambre d'une villa. Quatre coups de feu. La femme est retrouvée dévêtue, morte. L'homme a survécu et affirme qu'ils ont voulu mourir ensemble, dans un baiser. Double suicide raté ou assassinat déguisé. Le retentissant procès ne parvient pas à lever le voile. Les interprétations s'emballent, les fictions prolifèrent, l'accusé, Henri Chambige, avaient des prétentions d'auteur. Le fait divers engage aussi des controverses médico-légales sur l'hypnose et les amours anormales. Il suscite des débats moraux, politiques et philosophiques sur la responsabilité de la science et de la littérature. Une passionnante enquête menée par un duo d'historiens qui restitue dans un subtil jeu d'échelle la scène judiciaire et ses répliques littéraires. Ce livre offre ainsi une plongée dans les imaginaires et les sensibilités de la fin du XIXe siècle et une entrée inédite dans l'histoire des féminicides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada